La hype du basket américain est sur Sport en France et c'est maintenant, installez-vous. On est parti pour 52 minutes de hype avec un programme encore très très dense cette semaine. On y va, on aura donc en hype ou pas hype, Nicolas Batoum, on connaît la date de sa fin de carrière, ça y est, c'est connu. Le joker Nicolas Jokic qui fait coup double, MVP de nouveau et Monty Williams et Tyler Hero également récompensés par la NBA. Dans Hashtag Hype et l'actualité des réseaux sociaux, on va parler de Kevin Durant et de son road trip en Grèce qui a fait parler. Puis nous partirons à la découverte des universités noires américaines appelées les HBCU dans la chronique fraîche d'Emerick. Par cœur et ça va également nous faire discuter un petit peu. Rivalité, défis physiques et joutes verbales, intimidation également. Est-ce que la NBA n'est pas devenue trop soft ? On va en parler dans le débat de la semaine. Et on aura aussi un focus sur James Harden, le barbu le plus célèbre de la NBA. Voilà, gros programme pour nous encore aujourd'hui. On va faire les présentations puisqu'il y a du monde autour de moi pour m'accompagner. Il y a un homme qui revient du théâtre, on va l'appeler Arnaud Labuche aujourd'hui. Comment il va ? Il va très bien, très très bien. Sylvain, comment allez-vous vous-même ? Eh bien, ça va. Si Denis va bien aussi ? Très très bien, très très bien. Non, mais il se la raconte parce que je l'ai invité à voir ma pièce de théâtre. Donc, il est en train de faire le synopsis, mais c'est un bon commercial. Eh bien, écoute, il faut aller voir cette pièce à l'île Vardar. Le plus beau jour de ma vie du côté de la comédie Saint-Martin. Il ne reste plus beaucoup de représentations. On termine fin mai, là. Bon, il ne faut pas tarder. Allez-y. On va aller en duplex du côté d'Athènes, en Grèce, puisqu'il y est, il est arrivé du côté d'Athènes. C'est Andilo Sakarakis. Salut, Andilo. Salut, salut tout le monde. Salut. Jean-Claude, Mello, Mehdi, Sylvain, toute la famille hype. Si vous ne l'avez pas entendu, je suis très hype aujourd'hui. On te sent bien du côté de l'Acropole. Je crois que tu n'es pas loin de l'Acropole. Profite, mon avis. On va te laisser. On va traverser du côté. On retourne aux États-Unis, d'ailleurs. Et on va du côté de San Francisco pour accueillir Melvin Karsanti. Salut, Melvin. Salut, Sylvain. Salut, Jean-Claude. Salut, Mello. Je me suis mis au bleu grêle pour lui rendre hommage à, comme on l'appelle, monsieur le sélectionneur. Donc, j'espère qu'il apprécie. Bon, on a spoilé un petit peu le lancement. On va vous présenter notre invité dès maintenant. Maintenant, il a eu un cursus de formation aux États-Unis, également en France, international des moins de 18 ans, basketeur pro, formé à Nancy, passé par Nanterre, le portel. Et bien sûr, avec nous maintenant, c'est Mehdi Nguama. Salut, Mehdi. Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Bien, bien. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation, surtout. On a une question un peu traditionnelle, nous, quand on accueille nos invités. On est dans une émission hype. Est-ce que tu as un joueur hype et une équipe hype quand on parle de NBA ? À l'heure actuelle ? À l'heure actuelle. Moi, mon joueur hype, c'est Jamorant. Jamorant ? Oui. Blessé en ce moment. En ce moment. Et si je dois parler de mon joueur préféré, c'est Allen Iverson. OK. Et une franchise ? Une franchise que je vois gagner. Hype, celle qui te fait kiffer, quoi. Tu te lèves pour les voir jouer, quoi. Les Nets. OK, bon. Il va falloir attendre quelques... Elle ne va pas se lever, là. Il va falloir attendre quelques semaines. Les Nets pour Carrie Irving. J'ai apprécié le jeu. Le jeu, le style. Le ménor de jeu, d'ailleurs. Le ménor de jeu. Est-ce que tu t'identifies un peu aussi à son style ? Beaucoup, 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 ouais. OK. Bon, il faudra attendre un Carrie Irving. C'est dans quelques semaines maintenant, quelques mois pour le revoir jouer. Joueur très, très fort des Brooklyn Nets. Tout le monde est autour de moi, autour de la table et en Skype. On y va pour Hype ou pas Hype ? La rubrique news de l'émission, Médie, je t'explique un petit peu. On a scruté des news un petit peu dans la semaine passée en NBA et puis on essaie d'en retenir trois. Et on se demande si ça hype ou pas, si ça nous intéresse. OK ? Donc on part sur cette première news. Elle concerne un Français bien connu, international, Nicolas Batum, qui s'est exprimé dans les colonnes de l'équipe. Je vous lis la décla. Je veux jouer encore deux ans, idéalement. Ce serait aller loin avec les Clippers, Coupe du Monde et aller loin avec également encore les Clippers, plus les Jeux Olympiques de Paris pour y finir ma carrière. Donc, c'est pas nous qui l'annonçons, mais Nicolas Batum devrait s'arrêter en 2024. Il aura 36 ans, Nicolas Batum, en 2024. Une génération peut-être, sûrement d'ailleurs, après la tienne. Quand on évoque Nicolas Batum, qui arrête sa carrière, qu'est-ce que toi, ça t'évoque ? Est-ce que c'est hype ou pas ? C'est pas hype, parce que là, c'est au revoir à une génération 88-89. Batum, voilà, Batman, le gars, il a porté une très belle génération. Il a eu une belle carrière en NBA. Et le fait de ne plus voir sur les terrains, ça va faire bizarre. Mais c'est une nouvelle qui t'intéresse ? Tu la trouves ? Moi, ça va me faire mal au cœur, Batum. Oui, je l'aime beaucoup, tu vois. En plus, quand j'étais à Nancy, je l'ai vu. Pendant les lockouts NBA, il a fait un passage à Nancy qui était super intéressant. Il était dominant. Et le fait qu'il arrête sa carrière à Paris 2024, c'est exceptionnel. Mais voilà, j'aurais souhaité qu'il continue un petit peu. La légende, on voit le palmarès, beaucoup, beaucoup de médailles pour Nicolas Batum, médaille de bronze en 2014 et 2019 à la Coupe du Monde. Eurobasket, c'est une médaille d'or en 2013, médaille d'argent en 2011 et médaille de bronze en 2015. Et Jeux Olympiques, c'était l'an dernier, à Tokyo, vie champion olympique. Une défaite, courte défaite face à Team USA. Andilo, Nicolas Batum qui prend sa retraite. Une page qui se tourne. Une page qui se tourne, en effet. C'est de toute manière le cycle de la vie, c'est le cycle des carrières de sportifs. Ça fait partie, on va dire, de cette continuité. Il y a la passation à la nouvelle génération. Il a une carrière magnifique. C'est un leader charismatique. Il a fait ce contre aussi spectaculaire que précieux face à la Slovénie lors des derniers JO. Donc voilà, en plus c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un de très humble, très réservé. Donc hype. Ce n'était que la réussite avec les Clippers, c'est de finir en beauté avec les JO à domicile. Voilà, fin de carrière. Ce n'est pas hype parce que c'est normal. C'est quelque chose qui devait arriver de toute manière, mais c'est hype parce qu'il s'agit d'un monument du basket français. Et forcément, on a un œil affectif sur tout ce qui le concerne. Tu parlais des Clippers. On peut voir les stats en carrière de Nicolas Batou. Il joue aux Clippers de Los Angeles cette saison. Et il a débuté d'ailleurs du côté de Portland, drafté en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Les stats en carrière, c'est 11.1, 5 rebonds et 3 passes 5. Mélo, joueur complet, Nicolas Batou, tu l'as croisé sur les terrains de NBA. Quand on voit ses stats, on sait que ce n'est pas un homme de statistique, mais c'est quelqu'un qui met un peu de l'huile dans les rouages. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette carrière accomplie de Nicolas Batou ? Oui, carrément. C'est clair que c'est une carrière accomplie. C'est le genre de joueur que tu adores avoir dans une équipe. C'est le genre de joueur qui peut tout faire, comme tu l'as dit, qui n'est pas à la recherche de statistiques, mais qui joue vraiment pour rendre les autres meilleurs et pour gagner. Et moi, je suis vraiment content qu'il ait pu trouver une seconde jeunesse, une nouvelle maison avec les Clippers dans une équipe et surtout avec un coach qui sait vraiment l'utiliser. Et du coup, moi, je suis assez hype pour les deux saisons à venir parce qu'on sait qu'il y a Paul George, on sait qu'il y a Kawhi Lénard. Donc, les Clippers, s'ils sont en bonne santé, auront l'occasion de jouer le titre. Et puis après, disons que si tu arrives à choper une bague sur les deux dernières saisons et après aller choper une médaille à Paris, tu peux prendre ta retraite en toute tranquillité. C'est un joueur également impactant en équipe de France. Il y a 155 sélections quand même, Mehdi, je pense que ça te parle. 10,5, 3 rebonds 6 et une passe 8. Donc, joueur également complet. Et puis quand on ramène des médailles comme il en a ramené, 5 quand même, il marque un petit peu l'histoire de l'équipe de France. Il porte bien le maillot. Il porte bien le maillot, capitaine de l'équipe de France. Exactement, il a su, on va dire, rebondir par rapport à Tony Parker qui lui, voilà, a représenté la France bien comme il faut. Quand il est parti, c'est lui qui a repris le bateau. On avance, je ne fais pas réagir Jean-Claude. Pourquoi ? Pourquoi on ne me fait pas réagir ? Je ne sais pas mon visage, comment il est fermé ? Allez, Nicolas Batu. Parce que j'attends qu'on me pose des questions. Mais moi, ça m'énerve. Je ne sais pas si c'est hype, pas hype. Depuis quand Batman prend sa retraite ? Il vous soigne, il continue à tabasser les gens à Gotham City jusqu'à 80 ans. Donc, il ne part pas. Moi, je vais le voir, on va le voir avec Mehdi, on va lui parler. Batman doit nettoyer les villes. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? 36 ans, t'arrêtes ? On va lui laisser un message. On lui a cassé le dos, Ben, il lui a cassé le dos, il est revenu. Qui lui a cassé le dos là ? Personne ? Écoute, écoute, écoute. Ça m'énerve. On va en parler à Nicolas, peut-être qu'il y a une possibilité qu'il réfléchisse encore à deux fois. 36 ans, t'arrêtes ? Il a du sang noir, frère, on ne s'arrête jamais, nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il a mangé Jean-Claude ? Pardon, pardon, excuse-moi. Je ne sais pas. Écoute, garde la main, parce que tu m'as l'air bien chaud. On va aller sur Nikola Jukic. Ce n'est pas Chris Paul qui est MVP de la saison régulière, mais Nikola Jukic, l'intérieur Montélé... Non, Serbe, pardon. Oui, Serbe, parce que Montélégramme... Il cherche des problèmes. Donc, c'est l'intérieur Serbe qui double la mise. Il était déjà MVP, donc Most Valuable Payor. On explique un peu le terme. Joueur ayant le plus d'impact sur sa franchise. Le meilleur, c'est le meilleur, voilà. Voilà, ou le meilleur, selon ce que peuvent dire certains analystes. Hype ou pas hype, cette double, justement, élection de Jukic en tant qu'MVP ? Quand tu attends l'annonce du MVP, tu es toujours... Donc oui, c'est hype, ouais. Moi, je dis que c'est très hype. Ok. Melvin ? Jukic, MVP, mérité ? Oui, oui, mérité. Alors évidemment, certains vont crier au scandale et vont dire que jouer à l'NBD aurait mérité de l'avoir. C'est vrai, il aurait fait un très beau MVP, mais Jukic fait une saison historique et il ne vole pas son trophée de MVP. On va le présenter, Nikola Jukic. On a une petite image à vous montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est 2m11, 128kg. 7e saison NBA, 2 fois MVP. Donc pour le coup, 2021 et 2022, 4 fois All-Star. Donc un joueur maintenant dominant. On peut continuer d'ailleurs sur les statistiques par saison pour voir un petit peu son évolution. Alors ça commence à 18,5. On est parti de la saison 2017-2018. Donc ça part avec 18,5 pour monter à 27,1. Ça monte également au niveau des rebonds et ça monte également au niveau des passes. Donc c'est un joueur qui est en constante progression. Moi, j'ai envie d'aller sur le top 3 également. Donc Nikola Jukic, Joel Embiid et Yanis Antetokounmpo. Il y en a qui discutent un petit peu de l'élection de Nikola Jukic. Est-ce qu'un joueur Embiid n'était pas aussi autant méritant qu'un Nikola Jukic pour être MVP cette année ? Je pense oui. Après, les chiffres ne mentent jamais. Maintenant, quelque chose qui est sûr, c'est que ça fait 4 ans que l'Europe ou l'Afrique dominent la NBA. Si tu vois les trois derniers de la liste, c'est Nikola Jukic, Joel Embiid et Antetokounmpo. Il n'y a pas un Américain dedans. Tu veux énerver Angelo ? Le reste du monde progresse. Le reste du monde progresse et c'est énorme. Et domine même. Domine, c'est un mot important que tu viens de dire. Pendant 4 ans. Angelo sur un… Non, mais il ne va pas m'énerver. Une réponse d'Angelo. Si tu n'es pas énervé, Jukic, Embiid, ou Yannis ? Non, mais si tu te souviens, on avait déjà discuté de tous ces thèmes-là lors de nos derniers podcasts. Et mon choix pour le titre de MVP cette année, d'un poil de fesse, c'était Nikola Jukic. Et c'était le même podium. Mais ce qu'il faut bien comprendre et remettre sur la table, c'est que ces trois candidats méritaient considération. Et peu importe l'élection de MVP avec un de ces trois noms, personne ne l'aurait volé. Pour des raisons légitimes, pour des raisons évidentes, ils le méritaient tous les trois. Donc, il y a des préférences, des affinités. Embiid avait le vote de certains. Antetokounmpo le vote d'autres. Jokic est celui qui a récupéré le plus de votes. Mais il reste, comme l'a dit Melo, le joueur qui a fait une saison historique, statistiquement, à un niveau qui était indiscutable. Et la proximité au niveau du classement qu'il avait avec Embiid a fait en sorte que ça puisse tomber en sa faveur. Si les Nuggets n'avaient pas réussi à s'immiscer aussi haut dans la conférence ouest et qu'ils avaient été hors des playoffs, par exemple, Embiid aurait remporté l'intabal. Mais à trois victoires près, ils n'ont pas, on va dire, dénié, lui retiré, ce qu'ils méritent tout autant que les deux autres. Melvin, tu voulais réagir ? Ouais, 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 juste un dernier truc. On n'a pas dit, c'est que Denver a joué quasiment toute la saison sans Jamal Murray, leur meneur titulaire, qui joue normalement à un niveau de All-Star, sans Michael Porter Jr. qui a signé un contrat max avant la saison. Et donc le fait que Jokic puisse amener cette équipe-là de Denver à la sixième place à l'Ouest, en soi, c'est un miracle. La façon dont il a réussi à jouer face aux Warriors au premier tour, j'ai eu la chance d'être le témoin de deux, trois matchs de ce premier tour à Hockey Center de San Francisco. C'est, enfin, c'est, 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 il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a réussi à faire cette saison. On reste sur les awards, messieurs. On va du côté du coach de l'année, Monty Williams, vient d'être élu. On va en parler ensemble, mais on va commencer par le sixième homme. Donc le premier sortant du banc, que l'on appelle sixième homme, en NBA, qui est Tyler Hero. Voilà, donc on peut commencer, on voit les trois. Elle était dans une shortlist de trois finalistes avec Kevin Love, le champion NBA en 2016 avec les Cavs. Et Cam Johnson, encore en play-off, donc avec les Suns. On voit qu'il n'y a pas trop de débat. 488 points, si mes yeux ne me trahissent pas, face à 214. Donc il n'y a pas forcément de discussion sur Tyler Hero. On peut peut-être essayer de le décrire avec Angelo. Tyler Hero, un arrière explosif qui est capable, bien sûr, de prendre des tirs et de mettre des tirs, mais qui a aussi cette capacité à tenir la balle et à essayer de créer aussi un petit peu pour les autres. Oui, oui, c'est un joueur qui s'était révélé dans la bulle, au même titre que Duncan Robinson. Et il a réussi un petit peu à l'image d'un Manu Ginobili avec les Spurs, à donner sa plénitude malgré le fait qu'il sort du banc. Et qui rend d'ailleurs cette équipe de Miami si dangereuse et qui a aidé à ce que Miami finisse premier de la conférence S cette saison. Et donc, au niveau du style de jeu, une confiance en lui indescriptible. Cette capacité à prendre des tirs en première intention à trois points et surtout de se créer lui-même son tir, contrairement à Duncan Robinson qui lui a besoin du travail collectif pour qu'il puisse se démarquer en utilisant des écrans et autres. Et cette capacité à pouvoir créer le jeu sur les situations d'écran porteur. Il peut créer également pour ses coéquipiers, s'infiltrer dans les intervalles. C'est vraiment un joueur qui est spectaculaire à regarder et qui amène ce danger permanent en sortie de vent, ce qui permet au hit de ne pas vraiment avoir de baisse de niveau au niveau du scoring malgré les starters qui aillent se reposer. On va le présenter, Tyler Hero. On vous présente beaucoup les profils que l'on évoque dans cette émission pour que vous puissiez un petit peu prendre vos marques et puis aussi suivre ensuite l'évolution de ses joueurs. Donc Tyler Hero, c'est un jeune joueur en 22 ans, troisième saison NBA, 1m96, 88 kg. Il joue arrière, donc une base arrière. C'est capable d'organiser, de remonter la balle ou de finir aussi un petit peu les actions. Il est drafté 13e en 2019, donc c'est assez récent. Il est à 16,7, 4,7 rebonds et 3,2 passes. Mehdi, en arrière, qui prend quasiment 5 rebonds et qui fait 3 passes en NBA, ça t'inspire ? C'est la NBA. En Europe, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, tu as moins de possibilité de faire ces chiffres. C'est différent, mais ce que fait Tyler Hero cette saison et les saisons qu'il a faites précédemment, c'est un bel accomplissement et je pense qu'il va développer tout ce qu'il a fait depuis. Il peut progresser, tu penses que ça peut être un joueur, là on voit ses stats, 20 points, 4 passes. C'est un future all-star pour moi. Donc il va rentrer dans une rotation de starter. Ah oui, c'est sûr. OK, ça marche. On ne peut pas s'épanouir, Melvin, rapidement, dans une carrière un peu à la Ginobili, Manu Ginobili, l'argentin qui a joué beaucoup pour les Spurs et qui est sorti du banc quasiment toute sa carrière. Est-ce que ce n'est pas un modèle à suivre pour Tyler Hero ou est-ce que son évolution va naturellement l'amener à rentrer dans un 5 de départ un jour ? Pas forcément. Moi, je n'ai pas envie de le comparer à Ginobili parce que Ginobili, je pense qu'il était plus créateur, plus passeur que Hero. Par contre, pour moi, ça va vraiment dans la tradition généralement des joueurs qui gagnent ce trophée de sixième homme, c'est-à-dire Jamal Crawford qui a joué pour les Clippers pendant des années, Lou Williams qui a joué pour les Clippers, qui a joué pour Atlanta, également des arrières ou même, j'ai envie de dire, des postes 1 et 2 qui sont extrêmement difficiles à arrêter et qui sont scoreurs. Moi, je le vois bien dans cette trajectoire-là. Après, ce que j'aime, c'est dans sa mentalité, il aurait pu ne pas vouloir sortir du banc. Il a accepté ce rôle-là parce qu'il savait que ça allait aider l'équipe. Donc, à voir s'il va continuer comme ça ou si le fait d'avoir gagné ce trophée de sixième homme, ça va lui donner d'autres ambitions. On parle du coach de l'année, Monty Williams, élu, donc avec 458 points. Il devance Taylor Jenkins, 270 points, et Eric Spolstra, 72 points. Pour bien vous les situer, Monty Williams, c'est les Suns, Taylor Jenkins, c'est les Grizzlies, et Eric Spolstra, c'est le hit de Miami. Vous voyez les bilans. Donc, clairement, des bilans positifs pour les trois coachs. Ça, ça coule de source. On n'a pas entendu notre ami Arnaud Labuche concernant les awards. Ça m'énerve parce que tu as parlé de mon équipe juste avant. Justement, le coach de ton équipe… Je vais casser le plateau. Le coach de ton équipe est élu meilleur coach de l'année. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais c'est… Mon équipe, c'est Miami à la base. C'est pas… Non, non, je t'explique. On n'a pas. Je vous explique, puisque vous êtes là, mes amis, vous êtes témoins de notre mariage. Il m'a demandé qui va gagner cette année. Moi, j'ai dit Phoenix. Donc, lui, maintenant, il pense que c'est mon équipe. Mon équipe, c'est Miami. Moi, je suis DJ Khaled. Tu comprends ? Moi, j'ai besoin de la Caraïbe. Je dois partir en Martinique rapidement. Tu comprends ? L'Arizona, c'est pas mal non plus. On s'en fout. Je m'en fous. On revient sur Tyler. C'est un bioman. Ok. Accélérateur de particules. Moitié homme, moitié robot. Il n'a pas connu. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Non, non, non. Pour coach de l'année, ben oui, mon petit Williams, tout a parlé pour lui. C'est normal. Merci. Eric méritait aussi, mais bon. Excusez-moi, les gars, pardon. 30 secondes de feu pour me dire que c'est normal. Avançons. On a fini les news, en plus. On va aller dans une chronique très chère pour cette émission. Hashtag Hype, c'est parti. Les bêtises de Jean-Claude. Ça me perturbe, mais on va y arriver. On va arriver au bout. parce qu'Angelo, il rigole. On va arriver au bout. C'est dur. Melvin, je l'ai vu rire. Tu vois, Melvin, lui, lui, je l'appelle Wolverine. Il n'aime pas rigoler. Quand j'arrive à le faire rire, c'est bon, je peux dire. Tu as fait ta journée. Ah, j'ai fait ma journée. Hashtag Hype, c'est parti. Restons, restons, restons. Non, non, je ne réponds pas à ça. On enchaîne tout de suite. Hashtag Hype, les réseaux sociaux. L'actu des réseaux sociaux Hype. On essaye de chercher, pareil, une info qui nous intéresse. Et puis, on en discute ensemble. Kevin Durant était du côté de la salle Gaston Médecin à Monaco il y a encore une semaine. Il a continué son road trip du côté du Piré. Trois salles, trois ambiances pour Kevin Durant. On vous montre le premier poste et on les discute ensemble. On vous explique un peu le contexte. Mike James, le pote de Kevin Durant, joue à Monaco et était qualifié dans le Final 8 pour tenter d'aller au Final 4 dans un match 5 au Piré, dans une salle que l'on nomme la salle de l'amitié. Angelo, tu vous confirmeras, qui était loin d'être une salle très, très amicale. Et Kevin Durant est filmé par les caméramans de cette ambiance chaude et il est conspué par 12 000 spectateurs, ce qui n'arriverait absolument pas en NBA. On va continuer puisque fin de match, Monaco perd malheureusement d'une courte tête et envahissement de terrain et puis bien sûr, grosse, grosse ambiance. Voilà, donc on entend quand même des bruits de bombes artisanales en ces temps un petit peu de conflits un petit peu un petit peu politiques ou géopolitiques compliqués. Ça doit être difficile d'entendre quand même ce type de son à l'intérieur d'une salle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Angelo, il sourit parce qu'il connaît son pays. Le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, Ares, il vient de là-bas. Le dieu du vin, il vient de là-bas. On va lui demander, Angelo, normal ou scandale ? C'est une ambiance normale ce qu'on vient de voir ou finalement, c'était une salle surchauffée qui a montré vraiment une ambiance un peu particulière ? La base. La base, tu vois ? C'est vraiment la base. C'est rien de particulier. Mais bien sûr, les chevaliers du Zodiac qui viennent de son pays, ce n'est pas pour rien. Non, mais en fait, à une échelle française, ça paraît extravagant. L'Olympiakos, quand est-ce qu'il n'y a pas les fumigènes ? Quand est-ce qu'il n'y a pas cette ambiance électrique ? On peut rappeler qu'il y a joué à l'agresse. que j'ai pu commenter ? Oui, bien sûr. Les dernières finales grecques que j'ai pu commenter sur ma chaîne sport à l'époque, le match avait été interrompu parce que les spectateurs avaient balancé les sièges des tribunes sur le terrain. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, on le connaît. Et surtout, ce qu'il disait sur la vidéo que vous ne pourriez pas comprendre, c'était, s'il vous plaît, arrêtez tout ce grabuge pour que votre équipe puisse terminer le match. Et c'est très souvent le cas. D'ailleurs, là, ils ont mangé leur match de suspension standard. Ils vont payer 53 000 euros d'amende standard. Il n'y a rien de nouveau. En tout cas, pour Kevin Durant, c'était assez nouveau parce que les images qu'on vient de vous montrer proviennent de son tweet. C'est lui qui a filmé et il a marqué, en gros, « Apocalypse ». Donc lui, clairement, ça l'a complètement choqué. Quoique, est-ce qu'il a fini quand même en bonne compagnie sa soirée ? Je vous propose de regarder. On va choquer quelques secondes Kevin Durant avec son poste Mike James dans les Net Clubs de Grèce. Il était à l'Acropole. Voilà, à l'Acropole. Mais il dit, pour le coup, bon, rien de grave finalement. On s'amuse. Et puis, on finit une soirée tranquille avec ses potes. Il est en Grèce. Il profite du temps qu'il a pour lui. Il était avec son ami Mike James. En plus, quand tu sors, il faut du cardio, tu connais. Donc, le gars a profité. Il a pris le micro et il s'est lancé. Il s'est lancé. Du Drake, c'est son pote en plus. C'est vrai que c'est son pote. Oui, c'est son pote. Il chante peut-être pas. Pour ceux qui n'ont pas compris la vanne, parce que nous, on rigole, l'Acropole. Parce qu'en fait, c'est une ancienne boîte où je fréquentais quand j'étais jeune. Les jeans ont brûlé. Voilà. Oui, non. Il y a des filles qui nous ont plaquées contre le mur. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être agressées amicalement par des filles parce qu'on a le déhanché qui est congolais. Donc, automatiquement, on attire la femelle. Ah, t'es congolais ? Oui. Toi, t'es mon gars. Ah, tu vois, Mehdi m'aime bien. Non, j'aime bien. Ces messieurs partent complètement en vrille. Mais c'est toi qui m'as invité. Moi, ça fait deux émissions, je n'étais pas là. Je suis chaud. On parle basket. Revenons sur le basket. Ça nous intéresse. Ça intéresse aussi ceux qui nous regardent. Et on va enchaîner. D'ailleurs, on va aller voir Emric du côté de la Floride dans la Chronique Fraîche. Emric est là, toujours pour nous prendre quelques images de Mehdi. Donc, on a un reporter, un Antoine de Maximi qui fait un peu d'inside pour Hype et qui se promène. On a vu New York, on était à Miami et on va aller du côté des universités noires américaines pour comprendre un petit peu philosophie, fonctionnement et puis voir aussi un peu quels basketteurs sont passés par ce type d'université. OK. Bienvenue dans la Chronique Fraîche. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier. Je suis en compagnie de Jordan qui est un athlète D1 de football américain ici à Daytona en Floride. Il est dans la faculté de Matthew Mann qui est du HBCU. Une fac très, très importante puisque HBCU, ça veut dire Historical Black College and University. C'est une université qui permettait aux Noirs avant les années 60 d'accéder à l'éducation supérieure et donc au sport. Comprenez que 50% des médecins ou des dentistes ou des avocats noirs américains aujourd'hui en 2022 sont passés par le HBCU. Donc c'est vraiment très, très important culturellement et ça a permis de faire bouger des choses. Jordan, lui, il joue au football, il a des rêves de NFL et son quotidien il va le partager un petit peu avec vous pendant cette chronique. On y va ! Le football, c'est un sport qui est très, très, très physique c'est 90% du temps on le passe dans la salle du muscu parce qu'on joue très, très peu au foot en soi. On passe vraiment plus de temps dans la salle du muscu à devenir plus fort, plus rapide et plus explosif qu'autre chose. Nous sommes au cœur du campus au niveau de la statue de Marie MacLeod cette fameuse petite dame qui aura résisté au Kucusclan et qui est à l'origine en fait de cette université. Ce Kucusclan qui venait pour essayer de défier les Noirs de venir voter on était en 1922 et dans cette ville de Daytona qui est une ville à 90% blanche et bien elle a dit au Kucusclan non vous ne pouvez pas intimider les gens de voter pour qui ils veulent alors bien évidemment grâce à elle le vote a été retourné et donc c'est le candidat qui n'était pas KKK qui n'était pas un petit peu fasciste qui l'a remporté et elle représente vraiment l'espoir pour le futur. Abraham Lincoln aboli l'esclavage en 1865 c'est la fin de la guerre de sécession qui aura duré 4 ans entre le nord et le sud et pendant de longues années les américains vont dire qu'ils vont être séparés mais égaux c'est à dire qu'ils vont continuer à faire de la ségrégation séparer les Noirs et les Blancs les fontaines les bus les endroits publics les piscines vous imaginez qu'en Floride ou dans le sud des Etats-Unis là où vraiment le coeur de l'esclavage était et bien les gens pouvaient jeter de l'acide chlorhydrique sur les Noirs qui venaient se baigner pour un petit peu de l'activisme noir pour un monde meilleur et des gens comme le docteur Marie-Macléod Béthune ont permis vraiment cette avancée là et au coeur du campus il y a aussi la maison de Marie-Macléod Béthune qui aura permis de donc de créer cet endroit là comme tu peux le voir il y a une grosse différence de budget au niveau des HBCU si tu compares à des grosses écoles du type Harvard il y a combien des HBCU dans la banque ? une centaine d'ailleurs tu vois la centaine des HBCU si tu les mets côte à côte et bien elle représente à peine 10% du budget d'Harvard tu es en train de me dire qu'une seule université blanche Harvard historiquement à côté de Boston c'est le budget c'est 10% de son budget c'est des centres d'université noire c'est quand même fou mais au niveau implication des étudiants toi tu as transféré de Buffalo ici parce que le programme te correspondait un peu plus mais est-ce que socialement c'était un acte engagé est-ce que tu trouves quand même qu'il y a vraiment une implication des athlètes afro-américains pour ces HBCU à nouveau est-ce que ça repart ? ouais totalement dans les dernières années il y a eu une montée du mouvement Black Lives Matter avec le sénat de George Floyd Trayvon Martin c'était la porte d'à côté ouais c'était à côté Orlando exactement donc on voit clairement que les athlètes s'impliquent pour redorer l'image des HBCU et sur un plan social économique c'est une révolution voilà je quitte le sud des Etats-Unis on va repartir dans le nord-est je te laisse avec la mousse espagnole le Spanish Mouth caractéristique des arbres du sud j'espère que cette petite chronique fraîche t'aura plu t'en sauras un petit peu plus maintenant sur les HBCU j'espère que ça te donnera envie de gratter davantage sur cette histoire fantastique des Etats-Unis à travers le sport à bientôt sur Hype et à bientôt dans Sport en France Superbe reportage très informatif d'Emeric on reviendra dessus dans quelques secondes j'ai une question pour Mehdi tu t'es formé aux Etats-Unis j'imagine que les cursus et l'environnement universitaire aux Etats-Unis ça te parle on était en plus du côté de la Floride un état que tu connais bien ouais j'ai effectué deux ans en Floride à Mariana proche de Tallahassee c'est dans le nord de la Floride j'étais en Juco c'était pas à l'université encore c'était pas à la NCA ça marche mais HBCU ça me parle bien parce que j'ai commis en fait pour aller à Alabama States qui est une HBCU à l'époque quand j'ai fait mes classes avant de passer pro j'ai fait mes comment ça s'appelle les visites universitaires et pourquoi j'ai décidé d'aller là-bas c'est la culture en fait le coach il m'a montré tout un environnement qui me parlait parce que c'est quelque chose que j'avais vécu tu sais le racisme etc quand j'étais plus jeune et même là-bas quand j'étais en Floride ce qui m'a paru un peu fou et tout en sachant qu'il savait que Pittsburgh essayait de me recruter Jamie Dixon c'était une grosse fac donc quand il m'a montré ça il m'a fait comprendre que voilà je pouvais peut-être changer quelque chose aussi par rapport à l'université d'avoir une tête comme moi même si je suis français etc ma vie aurait changé si je serais parti là-bas d'accord Melvin l'importance des HBCU aux Etats-Unis toi qui y vis est-ce que tu peux nous en parler un petit peu voilà bien sûr c'est ce que disait un peu Mehdi au niveau de la au niveau de la culture on sait que la ségrégation n'existe n'existe plus ou en tout cas n'est plus légale aux Etats-Unis mais le racisme en particulier dans le sud du pays est éminemment présent malheureusement et donc avoir ces collèges et ces universités ça aide vraiment à continuer cette tradition noire cette culture noire et on a de plus en plus d'athlètes depuis comme le disait l'athlète dans le reportage depuis la montée du mouvement en Black Lives Matter on a de nombreux athlètes qui vont faire des donations à des HBCU je pense notamment à Chris Paul dont Mehdi parlait avant l'émission Steph Curry a aussi fait des donations pour essayer par exemple d'avoir des programmes de golf dans certains HBCU et on a un seul joueur actuellement qui est présent qui est passé par un HBCU qui joue en NBA c'est Robert Covington qui joue au Clippers et qui vient d'ailleurs de signer un nouveau contrat avec les Clippers Allez suivre Emric qui nous parle de sport de culture américaine et d'histoire des Etats-Unis sur son compte Instagram at fresher vous y allez vous liker vous abonner à son compte et vous verrez d'autres stories aussi informatives que celles que vous venez de voir messieurs on va parler un petit peu NBA et on va parler trash talk dans le débat de la semaine Le débat de la semaine m'est dit Jean-Claude, Melvin et Andiello va tourner autour de l'évolution de la NBA sur ce qu'on appelle le trash talking donc le trash talking c'est un terme utilisé pour expliquer le chambrage en NBA les joueurs qui s'envoient quelques petits pics et qui essayent un petit peu de s'intimider on a des exemples de joueurs bien connus tels que Michael Jordan il y a quelques années très très forts pour ça on va se poser la question de savoir si le trash talk est de retour en NBA ce sera une première question on va essayer aussi de voir si les amendes en NBA puisqu'on est en période de playoff il y a pas mal d'éjections il y a pas mal d'affrontements un petit peu musclés et des joueurs sont sortis est-ce que l'NBA fait son travail en termes de répression ou est-ce qu'il faut aussi des fois laisser les joueurs un peu s'exprimer ça c'est une question que je voudrais vous poser et puis en toile de fond on aura une question plus large sur l'NBA est-ce que l'NBA n'est pas une ligue devenue soft on a vu des images au pire on voit ce qu'il se passe en NBA où est-ce qu'on peut situer un petit peu maintenant l'ambiance et l'atmosphère de cette ligue on commence par la première on y va Jean-Claude le trash talking ça te parle ça s'est arrêté à un moment donné moi j'ai toujours en tout cas toutes les fois où j'ai regardé les matchs après peut-être pas à l'époque comme Jordan ou Gary Payton mais dis-toi moi je pense que aujourd'hui le trash talking il est plus médiatisé je dirais ouais c'est parce qu'il y a des réseaux relayés par les réseaux ça a toujours existé ils sont toujours chambrés les joueurs ouais c'est ça mais avant à l'époque de Jordan tout ça ça restait dans l'interne donc t'avais des noms connus on sait mais sinon je pense qu'ils sont toujours chambrés après il y a les chambrés méchants des Gary Payton et puis t'as des chambrés juste avec des onomatopées comme Tim Duncan il fait wow olé ça a toujours existé Angelo est-ce qu'on assiste à un retour du trash talk donc ce terme utilisé pour chambrer sur les terrains ou même en dehors des terrains NBA ouais le parler poubelle le parler poubelle malheureusement le trash talk il est réprimé c'est à dire qu'on voit encore cette nuit Yannis Santetokounmpo qui n'a même pas sorti un son il n'a rien dit sa bouche et qui s'est mangé une faute technique simplement pour avoir nargué avec le regard exprimer une véhémence quoi confronté avec le regard Orford sur lequel il venait juste de dunker à titre personnel ça me désole je trouve ça si je te suis bien je te coupe si je te suis bien le trash talk n'existe plus parce que la NBA ne permet plus on est bien d'accord non la NBA la NBA réprimande systématiquement les joueurs qui se regardent qui se poussent un peu même qui échange pas forcément agressivement se voient tous réprimandés d'une faute technique ou même exclus s'ils ont eu deux fautes techniques dans le même match alors que ça vient simplement gâcher le jeu parce que ce n'était pas méritant d'une telle sanction et le trash talk excessif agressif violent voire même tout ce qui arrive au niveau de la confrontation physique qui s'ensuit d'un trash talk mal avisé je suis totalement pour le fait de cadrer ça et de réprimer par contre de retirer aux joueurs cette spontanéité dans la réaction par rapport à des choses qui puissent se passer pour être performant au plus haut niveau peu importe le sport il faut énormément d'agressivité et on essaie justement d'aseptiser le tout et de quelque part ne pas permettre aux joueurs de vivre le moment tel qu'ils le vivent intérieurement ok donc là tu es sur langue numéro 2 garde un petit peu ton point parce qu'on va essayer de le développer dans quelques minutes Melvin je ne te relance pas sur les propos d'Angelo je te pose la question pour toi quel est le plus grand trash talker en activité écoute c'est très simple c'est Draymond Green je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas débat c'est intéressant ta réponse parce que Draymond Green s'est exprimé sur le sujet et pour lui ce n'est pas lui je vous propose de l'écouter et puis on en discute ensemble le trash talk de Draymond Green pour donc trash talker Kevin Durant c'est assez marrant qu'est-ce que tu en penses Melvin ? ouais je trouve que KD comme le disait Draymond c'est peut-être plus irrespectueux c'est des one-liners c'est des petites piques on l'a vu avec notamment avec Evan Fournier il y a un tir dessus et il lui fait t'es trop petit t'es trop petit et après je pense que au niveau de la plus grande gueule de la NBA celui qui va parler à partir de la première minute jusqu'à la 48ème minute c'est Draymond Green sans problème sans problème tu l'as vu il y a encore quelques heures du côté de Patrick Beverly c'est vrai que c'est un bon client il y a quand même quelques têtes comme ça effectivement qui n'hésitent pas à dire ce qu'il pense on avance messieurs les comportements déviants on est en play-off allons sur l'intensité qui monte les affrontements les rivalités qui sont exacerbées on se souvient de Draymond Green expulsé dans le match 1 contre Memphis qu'est-ce qu'on a Dylan Brooks qui se fait expulser dans le match 2 pour une flotte flagrante contre Gary Payton Junior et voilà on voit le tableau en plus qui s'affiche et puis on a mis Kyrie dans ce tableau puisqu'il y a un montant d'amende élevé on se souvient de son mode d'expression avec des doigts levés le majeur levé pendant le ramadan quand il était en plus en période de ramadan donc on va noter est-ce que messieurs sur cette question des comportements déviants on sait que l'intensité monte est-ce qu'il faut laisser les joueurs s'exprimer ou est-ce qu'il faut les cadrer dites-moi tout je vois que ça fait rigoler Mehdi on va te laisser répondre pardon je t'en prie bon je sais pas doivent-ils s'exprimer ou est-ce qu'il faut quand même cadrer un petit peu le mode d'expression il faut cadrer c'est vrai que la NBA essaie de de cadrer enfin contrôler surtout le match c'est le rôle d'un arbitre après je rejoins aussi Angelo par rapport à ce qu'il a dit sur le fait que voilà il faut laisser aussi s'exprimer les joueurs parce que les gars sont passionnés ils font un métier de fou je suis désolé on a tous de l'énergie à donner et parfois aussi de la frustration mais c'est comme ça qu'on joue bien nous en fait sur le terrain laisser s'exprimer peut-être sur tous les comportements déviants en dehors essayer de cadrer un peu qui va agresser quelqu'un ouais mais sinon ça fait partie du basket c'est l'air je pense même dans les années 50 il se trash tolkien en noir et blanc c'est sûr c'est comme si tu dis on a enlevé le crossover aujourd'hui tu peux pas enlever le train Angelo Angelo sur le terrain qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit Draymond Green s'exprimer de la sorte c'est-à-dire faute flagrante sortir en faisant peut-être un petit peu de gestes véhéments qu'est-ce qu'on pense de ça qu'est-ce qu'il faut faire en fait en fait moi je suis partisan du juste milieu dans tous les aspects de notre vie et dans tous les domaines c'est-à-dire que à l'heure actuelle la NBA on est arrivé au point où par exemple le grand Ike Mbemuktumbo la légende du Zahir qui a été un des tout meilleurs pivots de l'histoire de la NBA faisait un geste très simple pas méchant mais qui n'a rien posségué ses adversaires quand il les contrait il sortait le doigt il disait no 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 à l'heure actuelle ce geste-là serait sanctionné d'une faute technique alors que c'est devenu quelque chose de complètement emblématique symbolique du personnage qui était Mbemuktumbo et c'est repris même dans les publicités aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui a été repris même par les fans ton avis sur la question ton avis m'intéresse est-ce qu'ils vont les laisser s'exprimer comme dans les années 90 ou est-ce qu'on doit venir un petit peu tout de suite à la base calmer tout comportement qui pourrait être ensuite un petit peu déviant alors en fait je reste sur ce que je dis donc ça veut dire le juste milieu laisser les joueurs s'exprimer se regarder quitte à se pointer du doigt un petit peu à se narguer dès qu'on passe cette limite de l'acceptable au niveau de la violence et des mots et de l'altercation physique c'est là que le contrôle doit arriver donc les années 80 90 où on pouvait littéralement blesser quelqu'un dans les airs et pas forcément à ce que ça soit sanctionné comme il se devait non mais de là à vouloir mettre des fautes techniques à tout va pour des mecs qui se regardent dans le blanc des yeux deux secondes c'est une exagération un geste du doigt comme ça c'est sanctionné d'une faute technique arrêtons un petit peu laissons le jeu aux joueurs on va poser la même question à Melvin et on va conclure aussi ce débat avec toi Melvin et une réponse courte pour vous messieurs en plateau sur cette NBA n'est-elle pas devenue trop soft Melvin ta réponse et ensuite on avance dans le débat ouais pour moi si elle est devenue trop soft je rejoins totalement Angelo sur le je rejoins totalement Angelo sur les sur les fautes techniques sur le chambrage ça fait partie du jeu on devrait laisser le faire après même sur les fautes je veux dire on voit par exemple Dream and Green qui a été donc exclu lors du match 1 pour une faute certes qui est dure qui est physique est-ce que tu veux réécouter Dream and Green il y a 10 ans on a le sonore de Dream and Green on peut peut-être le passer et puis tu continues derrière excuse-moi je te laisse reprendre je peux peut-être commenter les propos de Dream and Green qui allait un peu dans le sens de ce que tu disais ouais ouais non exactement je pense qu'il y a des il y a des fautes qui sont physiques surtout en playoff il faut les laisser jouer et après par contre il y a des fautes comme ce qu'a fait Dylan Brooke sur Gary Payton où là tu prends la tête d'un joueur tu le fais tomber en air le gars se casse le coude là évidemment ça vaut une faute flagrante 2 après là ce qui me dérange et ce qui revient sur ta question de est-ce que la NBA est plus soft c'est qu'on voit un festival de flops on l'a vu entre Luka Doncic et Chris Paul et généralement les arbitres malheureusement j'ai envie de dire souvent donne l'avantage à ce type d'action et après on voit même par exemple avec Jamorant et les Grizzlies alors il y a eu cette petite action entre Morant et Jordan Poole Jordan Poole touche un tout petit peu le genou de Jamorant et du coup les Grizzlies étaient là en train de dire ah oui j'espère que la NBA va revisionner l'image et que Poole va être sanctionné non et à un moment donné il faut arrêter et là je pense qu'on va trop dans l'excès inverse NBA est devenu trop soft pour vous messieurs je l'ai bien compris on va enchaîner tout de suite focus de la semaine pour terminer c'est parti on va parler du barbu le plus célèbre de l'NBA James Harden fraîchement arrivé enfin ça fait quelques semaines maintenant du côté des Sixers il avait commencé la saison du côté de Brooklyn on se pose la question de savoir comment va James Harden parce que les performances statistiques j'entends elles sont en baisse alors c'est les stades de playoff c'est pas les stades de saison régulière donc au-delà des statistiques je vois déjà Mélo surréagir il y a aussi les impressions on n'a pas d'image forcément à vous montrer c'est un joueur que tu suis James Harden sur l'impression est-ce que tu sens que James Harden est encore on dirait à son prime c'est-à-dire au top de sa carrière je dirais que depuis le dernier match je pense qu'il a récupéré prêche prêche qu'il a récupéré son don alors on a les stades justement les stades de la série et on voit justement un game 4 qui est bien plus impactant avec 31 points 44% au tir à 2 points et 60% à 3 points donc il y a une vraie performance de James Harden qui demande peut-être à confirmation mais restons déjà sur le début de sa série contre le hit où il y a 17,6 26% au tir à 2 et 25 à 3 points est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter ou est-ce que finalement c'est un peu difficile pour lui dans le système de jeu de Doc Rivers par exemple il a une superstar aussi avec lui Joel Embiid qui mange beaucoup de ballons et on doit l'alimenter le gamin donc il y a aussi un temps d'adaptation mais après avoir regardé le dernier match je me dis que ça doit le faire Melvin notre analyste un petit peu sur le jeu James Harden ça te parle forcément tu l'as vu du côté de Houston ce joueur formidable attaquant inarrêtable incapable d'aller au CR comme le prendre des tirs à 3 points pas forcément intéressé par la défense toujours là tu l'as vu à Brooklyn et on va s'intéresser aux Sixers et sa série contre le hit comment tu trouves James Harden ? Est-ce que notre question n'est pas un peu trop polémique ? Est-ce que finalement c'est un joueur qui se règle encore avec un fort joueur à l'intérieur qui doit appréhender ? Alors elle n'est pas polémique mais par contre il faut la nuancer c'est-à-dire que quand on montre les stats les stats d'avant sont arrivés à Brooklyn et maintenant aux Sixers c'était quand il était à Houston où c'était le franchise player le joueur numéro 1 donc forcément il marquait plus de points parce qu'il avait plus de tickets shoot il avait tout le temps le ballon en main quand il arrive à Brooklyn il se retrouve avec Kevin Durant et James Harden donc il se retrouve plus dans un rôle de meneur de jeu j'ai envie de dire qui fait jouer l'équipe et c'est un peu pareil cette saison avec les Sixers c'est l'équipe de Joel Embiid et du coup James Harden c'est plus le second j'ai envie de dire le second couteau ou le deuxième scorer après oui il est en déclin je pense sur l'aspect physique c'est-à-dire qu'il n'a plus le premier pas qu'il avait avant et surtout aussi je pense qu'il a du mal à enchaîner les performances alors sur ces deux premiers matchs de la série sans Joel Embiid toute la défense de Miami était vraiment concentrée sur lui et Miami est une des meilleures défenses de l'NBA et il n'a pas su justement retrouver le niveau dont on connaissait quand il était à Houston là on voit que Joel Embiid revient du coup la défense de Miami doit s'occuper de Joel Embiid en priorité et du coup ça ouvre des choses pour James Harden et je pense que c'est pour ça qu'il a eu une bonne performance lors du match 4 maintenant là où il est en déclin pour moi c'est cette régularité et donc ça va être intéressant de voir s'il arrive à enchaîner les bonnes performances ou s'il continue d'être en dents de scie j'entends ton point sur la notion du physique c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu encore en en bon point en tout cas pas forcément très fit notre ami James Harden Angelo je te relance juste après la déclin de James Harden qui lui pour lui je n'ai rien à prouver je vais sur le terrain pour jouer mon jeu et essayer d'aider mon équipe à gagner je ne ressens pas de pression particulière je ne ressens pas tout ça voilà James Harden c'était en avril dernier lui il joue comme il a toujours joué qu'il soit à Houston à Brooklyn ou aux Sixers il ne ressent pas la pression de James Harden il devrait la ressentir parce que James il fait peine à voir et surtout le déclin physique dont il est question est non seulement évident à l'oeil mais il est même statistiquement prouvé c'est à dire que j'ai écouté le dernier podcast de JJ Reddick qui est d'ailleurs un podcast pour tout vrai aficionado du basket et toute personne désireuse de vraiment comprendre les insides et les petits détails qui font ce qu'est la NBA aujourd'hui JJ Reddick c'est de l'or en bas donc il y a toutes ces statistiques avancées et toutes ces technologies qui sont établies pour permettre de suivre les performances des joueurs leur vitesse maximale sur certaines courtes distances leur cardio sur tout un match et on voit que la vitesse de pointe d'Arden dans son prime prime à l'époque où il était MVP candidat MVP chaque année était 3 km plus rapide en moyenne que à l'heure actuelle c'était 19 km heure sur sa vitesse de pointe quand il était dans son prime il en est à 16 aujourd'hui il tire la charrette et il est en train de payer le fait de ne pas avoir pris soin de son corps comme il se devait quand il était question de se faire trader qu'il a un petit peu manigancé une méforme qui ne serait pas resté en forme en tout cas son mécontentement il avait manifesté son mécontentement pour se faire échanger et il s'était laissé tout simplement être hors de poids on le voyait c'était bibindom Arden et maintenant à son âge et bien il le paye tout simplement il a du mal de dire qu'il n'a rien à prouver c'est faux il a tout approuvé il n'est pas champion il n'a jamais vraiment été performant en playoff comme il aurait dû l'être et en l'absence d'Embide c'est là qu'il aurait dû montrer qui il était et sur les deux premiers matchs ça faisait peine à voir donc oui il a fait un match 3 sensationnel Arden de retour voyons voir dans le temps les amis avant de se dire que son premier de retour parce que pour l'instant c'est le déclin absolu ça demande confirmation effectivement une dernière déclin c'est le du leader de la franchise pour toi Mehdi Joel Embiid on en parlait ensemble je n'ai pas arrêté de le dire depuis qu'il est arrivé donc il parle de James Arden depuis qu'il est arrivé ici il doit être plus agressif pour jouer son jeu mais ce n'est pas mon boulot de lui dire c'est probablement au coach de lui dire de prendre plus de tirs est-ce qu'il n'y a pas une petite pique là envers Doc Rivers pour conclure il a piqué aussi Ben Simons ok donc il pique beaucoup de monde finalement Joel Embiid peut-être un leader un peu difficile finalement pas facile de jouer avec lui sur le plan de leadership et de partager un petit peu les responsabilités à ce niveau-là je pense qu'il a encore du travail à faire Joel Embiid ok très bien on en parlera d'ailleurs de Joel Embiid ça peut faire une discussion mais on va pas relancer le débat messieurs Joel Embiid on en a parlé suffisamment et puis il est encore qualifié en play-off donc on pourra peut-être en parler dans un prochain numéro c'est déjà l'heure de vous remercier on va remercier Jean-Claude qui était très très chaud aujourd'hui il va falloir revenir la semaine prochaine Jean-Claude je reviens à jean quand je mange pas je suis à jean t'es pas bien donc Alilvardar c'est ça le premier jour de ma vie plus beau jour de ma vie plus beau jour de ma vie d'Alilvardar exactement ok il faut y aller la comédie Saint-Martin n'hésitez plus si vous avez un petit peu de temps à perdre on va remercier Melvin qui commence sa journée du côté de San Francisco merci Melvin Angelo également en Grèce avec donc ses nouvelles fonctions de sélectionneur Basketball 3-3 force à toi faut pas lui en vouloir Jean-Claude faut pas lui en vouloir il était assis à ma place il savait pas qu'il y avait un pouvoir maléfique à cet endroit là on va remercier Mehdi Mehdi qui est venu de toi d'ailleurs pour nous rendre visite merci à toi la porte est ouverte tu reviens quand tu veux merci de m'avoir accueilli c'était cool on prie merci aux équipes techniques Sports en France Lucien qui a préparé cette émission qui sera en replay sur le site de sportsenfrance.com également sur Youtube il faut y aller il faut cliquer il faut s'abonner et puis vous pourrez suivre toute notre belle aventure hype on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro ciao